Du coup on est reparti J'ai un petit peu farmé pas grand chose J'ai juste monté un petit peu l'épée de Monica d'ailleurs Et il me semble qu'elle avait... C'est pas rangé Voilà Ouais voilà je peux la transformer Donc on y va Pour une épée large J'aime bien Je passais mon après-midi d'hier à prendre des photos A essayer de prendre des photos du clown et du fantôme de l'étang Et au final t'as réussi Voilà donc on a une nouvelle épée pour Miss Monica Qui est quand même stylée Et puis voilà Il faut savoir aussi que j'ai un petit peu farmé avec le robot mobile Donc voilà J'ai acheté Donc la dernière fois j'avais déjà acheté les bras mitrailleurs Et tout à l'heure j'ai acheté les chenilles pour se déplacer Qui sont un peu plus lentes je crois que les jambes Mais qui permettent d'aller un petit peu plus où on veut Du coup voilà Je crois que c'est bon J'ai acheté un noyau niveau 2 d'ailleurs aussi Pour le robot Ce qui m'a permis de mettre les chenilles Mais du coup je crois que c'est tout ce que j'ai fait Et pour le coup on continue dans la forêt Retour à la forêt Dans le bois du papillon arc-en-ciel Et on est parti Le grand poisson Après avoir échappé par deux fois la mort Ouais j'ai réussi Ça sent le boss ici Ok il y a une save juste ici Ça pue le boss Je le dis J'annonce Boss incoming J'y retournerai pas Je veux vivre ici pour toujours Et vous pourriez rien y faire Cet endroit est splendide Il me donne un incroyable sentiment de bonheur Pas question qu'on reparte D'accord Je suis heureux ici Partez et laissez-moi tranquille Ok Oh rat Everyone's gone all weird Et les fish n'est pas à boire, c'est quoi un déjeuner ! Qu'est-ce qui s'est passé à eux ? C'est moi. J'ai été séparé de mes trois amis, et quand je les vois encore, ils étaient comme ça. Ils ne vont pas aller à un endroit, tu vois. Donc je suis juste à boire le temps, avec un petit fish. En tout cas, tu sais quoi ? Je suis assez froid. Tu n'aurais pas besoin de quelque chose à boire maintenant ? Mmm, quelque chose de bonheur, c'est sûr ! Evidemment qu'on a à boire du jus de raisin. On peut pêcher ! Cool ! J'ai pris Mimi ! C'est le temps, si tu n'es pas à boire ! Alors, pour pêcher, prends une canne à pêche sans deck. Pense à mettre un appât, Mimi, avec le menu objet, sinon tu ne pêcheras rien. D'accord. Une fois pris, approche-toi du bord de l'étang et appuie sur croix pour pêcher. D'accord. Genre, on peut pêcher ? C'est classe ! Comment qu'on fait ? Où est la canne à pêche ? Elle est où ? Ah, mais elle est là, je ne l'avais pas vue ! Je ne l'avais pas vue. Alors ? Ça y est, mode détente activée. Je ne l'avais pas vue. Ha, 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 ha ! Tum, tstou, tstou, tstou ! Tum, tstou, tstou, tstou ! Tum, tstou, tstou, tstou ! En même temps le mec disait qu'il y avait rien à pêcher ici Ah non d'accord, bon y'a à pêcher en fait Allez tu vas être à moi Yeah Première pêche Alors pêche pour gagner des points de pêche L'option échanger des pp dans le menu de pêche permet de troquer des points de pêche contre des niveaux de canne à pêche Ah ! Voyez voir Alors tu peux échanger des pp contre des points d'aptitude, 100 pp augmente une aptitude d'un point Ohlala 100 points pour une pp enfin 100 pp pour un point C'est un arnaque Sous-titrage Société en therefore place Bien Toe Voilà C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Oui ça va on a compris. C'est l'Atlamellia. Qu'est-ce que tu veux dire cette ronde ? C'est vrai, ce n'est pas juste une pierre, tu sais. Il a des pouvoir mystiques qui vous permettent de passer à travers le temps. Et celui que j'ai eu, c'est l'Atlamellia blu. Elles tous ont leurs propres pouvoirs. L'arrivée à l'avenir et à l'avenir à l'avenir. Avec les deux d'entre eux, nous pouvons utiliser cette ronde pour bouger de l'avenir entre le passé et le futur. Quand nous obtenons le point de vue de Jurak, nous pouvons utiliser cette ronde pour aller le voir. Attends une minute, mon père m'a donné cette ronde. Pourquoi il avait quelque chose comme ça ? Ils disent qu'un Atlamellia peut choisir qui elle veut que lui. C'est comme l'anneau. C'est comme l'anneau. C'est comme l'anneau. Quoi ? Moi ? En tout cas, la main chose maintenant, c'est de retourner Jurak. J'espère que Jurak peut nous dire toutes sortes de choses. Sur le Riffin, sur la ronde de l'avenir. Je pense que vous le savez. Alors, tu peux utiliser le charpentillon, alors pourquoi ne pas essayer de reconstruire Syndain ? C'est vrai. Quand tu changes Syndain, cela peut avoir un impact sur divers éléments du monde. Pour voir le monde tel qu'il sera dans 100 ans, passe par le portail temporel. Et salut Kaneking, comment vas-tu ? Peut-être rencontreras-tu des gens encore inconnus ? Ou découvriras-tu des événements qui ne se sont pas encore déroulés ? Ouais, sauf que l'anneau est un million de fois plus discret que ce truc. C'est vrai. Quoique, à la rigueur, celui de Monika, ça va. Je peux te dire, bon, c'est une grosse pierre sur un bracelet et là, ça va. Mais celui de Max, j'avoue qu'on fait un petit peu plus discret dans l'idée. Chaque chose dans son temps, pour l'instant, il faut réanimer Jurak. Ok. D'ailleurs, Jurak. Ouais, il y aura une photo de Jurak à prendre, mais dans le futur. Bon, on va aller voir. Est-ce que c'est un Jurak dans le futur réparé ou pas ? Ah oui, ça change d'ambiance là, pour le coup. Je me sens bizarre en ce moment, comme si quelque chose d'important me manquait, tu vois. Enfin... Ouais, il y a à peu près que dalle, quoi. Un fruit d'Eden. Je crois qu'il vaudrait mieux avant que j'aille dans le... Courage, Juna, ça va aller. Bon, du coup, voyons voir c'était quoi l'objet qu'on a eu. Accroît à la réserve de santé. Oh ! Je vais mettre Max. Qui a moins de santé que Marika. Euh, du coup, comment on utilise ? Comment je fais ? Bon, on l'aise. Bon, on l'aise. Ah d'accord, donc il faut appuyer sur Select. Ok, c'est bon. Merci, c'est tout ce que je demande. Voilà, il suffit d'appuyer sur Select. Ok, c'est bon. Merci, c'est tout ce que je demande. Ça peut pas être moins discret, mais au moins c'est à la classe. J'avoue. Voilà, il suffit d'appuyer sur Select. Ouais, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Bon là c'est bon on a tout enlevé J'ai l'impression J'ai l'impression Du coup est-ce que je peux construire quelque chose ? Non peut-être je sais pas Genre maintenant qu'on a un petit peu orangé tout ce qu'il y a Est-ce que si je vais dans le futur ça change quelque chose ? Change absolument rien Change absolument rien Je préfère faire le premier à ce niveau là Bah j'ai pas fait le premier donc je peux pas te dire Parto pomme why not Sous-titrage ST' 501 Bon bah je veux bien mais je peux rien construire en fait Peut-être continuer d'explorer la zone des donjons Peut-être Peut-être Comment ça suivant grand poisson ? Ah c'est une zone ? Ah d'accord C'est passé en mode zone de donjon Ok Quoi ? Ah pour repartir d'accord Bah ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une save Et puis on va faire peut-être une petite pause Non on va avancer ici Et on va faire moins cette zone là Et puis ensuite on se fera une petite pause Bon le poisson à la bouche de poney c'est bon ? Si on retourne voir Le yéti Est-ce que ça change quelque chose ? Monsieur le yéti ça va mieux ? On en parle du bracelet qu'il a Qui ressemble étrangement à celui de Monica Les yéti Le yéti Et bien Au moins douce Wow Master Uten Tu es tellement fort Comment ça ? Je pense que je suis encore un peu Au Est-ce que tu es bien ? Oh mon Je suis allé et je suis allé Je pense que je vais rester un moment Tu vas aller Ouais j'ai pris la photo de Uten On continue vers le niveau suivant Ok Bon bah ça c'est bon Bah du coup ce que je vais faire C'est qu'on va se faire la petite pause maintenant Avant de réattaquer les donjons Sauf si ils me lancent direct dans un truc Non c'est bon Donc on va re-save Et Et on se fait une petite pause Une petite minute ou deux Histoire de boire un coup Et Et on continuera juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !